Est-ce que vous entendez comme ça ? C'est le bien, non ? Ça va ? La journée est bonne. Juste un petit point de détail technique. Il y a des gens qui m'ont demandé de faire des dédicaces aux livres qui sont ici. Je le ferai volontiers, mais après. Je ne voulais pas faire du retard dans ce qui est programmé. Donc moi je prendrai le temps qu'il faut pour régler ça. Cette parenthèse est enfermée. Donc je tiens à mon tour je vous invite. Vous le dire. Vous êtes tous les proches qui vous demandez des dédicaces aux livres. Vous me dites que vous vous demandez des dédicaces aux livres. Vous n'êtes pas seulement. Vous y pensez que vous vous demandez, vous ne pouvez pas vous demander, vous demandez les dédicaces aux livres. et le principe même de cette fédération et vous verrez pourquoi dans la suite de cet exposé donc je tiens absolument à vous saluer je sais ce que sont les week-ends pour des gens qui travaillent il peut y avoir de l'occupation et j'apprécie à sa juste mesure votre nombreuse présence ici aujourd'hui je voudrais encore une fois saluer les militants qui travaillent dans l'ombre pour organiser ce genre de challenge c'est du temps, c'est beaucoup d'énergie qu'ils prennent sur leur temps et celui de leur famille et j'ai trop éprouvé ce genre de monde pour ne pas apprécier à sa juste mesure ce genre d'engagement mais plus que tout donc le principe d'essayer de fédérer ces énergies autour de la culture amazière au-delà des sectarismes nationaux qu'il faut savoir combattre lorsque cela est nécessaire cette structure, cette organisation pour moi trouve sa pertinence dans un moment historique absolument déterminant je vais essayer de le démontrer dans la suite de mon intervention nous faisons souvent des rappels historiques et je crois que certains aujourd'hui s'imposent en raison justement de la nature de ce festival beaucoup de vous doivent le savoir en tout cas les jeunes qui ne savent pas devraient l'apprendre à chaque fois qu'il y a une impasse historique sur la région de l'Afrique du Nord sur la rive sud de la Méditerranée occidentale c'est rarement à l'intérieur que se dénouer les contraintes qui étranglaient les espérances de ces populations c'est toujours l'immigration qui a été l'amorce, le déclencheur de grands mouvements historiques ça a commencé avec l'étoile nord-africaine depuis 1926 je n'ai pas besoin d'insister sur l'apport à la guerre d'Algérie de la Fédération de France du FLN au moment où il y avait un vrai reflux et un étranglement aussi des matières intérieures et lorsque nous avions relancé nous, notre génération le combat sur la problématique identitaire et des libertés démocratiques je crois sincèrement que pour une bonne part le printemps à Mazir, sa pérennité, sa résonance je fais d'ailleurs une contribution dans l'OATAN avec un certain nombre d'animateurs d'avril 80 la semaine prochaine cette pérennité, nous le devons aussi à l'apport, au soutien et à l'amplification de la communauté immigrée donc c'est pas parce que vous êtes là que je le dis je vais éditer un livre au Sénégien où je rassemble l'essentiel des discours que j'ai pu faire sur la communauté immigrée ici et là je crois que vous devez être absolument conscients du rôle et de la mission qui peut être à la vôtre dans le court et le moyen terme et malheureusement ces regroupements naturels ces rapprochements naturels qui ont existé dans le passé sont en train de se dissoudre voire de se transformer en animosité entre les trois pays d'Afrique du Nord alors que j'ai le souvenir très net de un certain monsieur Omar Boudewit qui était un immense bonhomme c'est l'ancien président de la Fédération de France du FLN c'est lui qui a transformé qui a transplanté la guerre en territoire français et c'est comme ça que l'opinion française a commencé à se réveiller sur l'horreur de la colonisation il m'avait dit qu'à l'époque et bien il y avait des Marocains et des Tunisiens probablement informés par leurs compatriotes sur les horreurs qu'il y avait en Algérie et des milliers de réfugiés qui se retrouvaient sur les pays voisins ont souvent témoigné de la disponibilité logistique et même opérationnelle pour aider les Algériens à se libérer dans le livre qui vous est présenté ici qui est consacré à Chéry Frédéric parce qu'à mon avis le mérite mais aussi j'en ai profité pour restituer le combat de notre génération parce qu'il nous a accompagné avec nous le Mahabri c'est nos deux béquilles qu'on a trouvé vraiment il ne faut pas sous-estimer le poids de cet homme là parce que par la chanson dans un pays dominé par l'oralité l'amplification de notre combat a été absolument un élément majeur grâce à la chanson notamment à l'élan, à l'impulsion qu'il a donné à travers la modernisation de la chanson et bien Chéry Frédéric lui-même vous devez le savoir est devenu chanteur grâce à des Marocains à l'époque les émigrés habitaient souvent dans le même hôtel c'est des petits hôtels de marchands de sommeil et Inéid je raconte ça dans le livre Inéid c'est en accompagnant comme ça à cappella un petit orchestre qui jouait dans les soirées dans les toys où ils habitaient que le chef de la troupe a repéré la netteté de sa voix qui a eu le temps déguisé dans une zéroïa parce qu'il peut simplement dire coran et c'est comme ça qu'il a été intégré dans la petite troupe par la suite celui qui a mis le pied à l'étrier à son envie de donner une rationalité académique à son art c'est Mounid Amoussi qui est un Tunisien qui lui-même revendiquait ses origines amaziens alors qu'il était arabophone il faut le savoir c'est vous dire que avant les indépendances ça peut être paradoxal les communautés émigrées avaient des liens d'ailleurs même sur le plan commercial souvent les gens s'associaient c'est après les indépendances notamment après la contestation des frontières par le Maroc et par la Tunisie d'ailleurs des frontières héritées de l'ordre colonial que les choses se sont gâtées alors que et je tiens à rappeler aussi un élément important que vous devriez savoir vous en 1958 avril à l'époque où le parti de l'Istéglène représentait effectivement les espérances marocaines à l'époque où le Destour représentait effectivement les espérances tunisiennes à l'époque où le FLN représentait effectivement les espérances algériennes avant de devenir le détritu que c'est devenu et bien il y a eu une conférence à Tangier je vous cite de mémoire les résolutions disons en gros mais l'esprit c'est celui-là nos indépendances respectives n'auraient de sens que si elles se parachèvent dans la construction d'une fédération des états nord-africains je parle de 1958 nous sommes en 2018 ça veut dire 60 ans plus tard les frontières entre l'Algérie et le Maroc sont fermées et il y a en Algérie comme au Maroc des segments conservateurs qui s'entendent comme la renforte entre eux mais qui font tout pour que ces barrières restent parce que si les étudiants tunisiens, marocains, algériens discutent si les syndicalistes des trois pays discutent si les opérateurs économiques réussissent à conjuguer leurs efforts et leurs moyens il y aura nécessairement un débat qui va s'instaurer et qui dit débat dit évaluation critique des régimes en place qui dit évaluation critique évidemment dit des petits risques au statu quo voilà donc nous en sommes au jour d'aujourd'hui mais il faut savoir que dans l'histoire passée l'immigration nord-africaine donc des trois pays n'était pas toujours homogène les premières vagues migratoires ont commencé vers l'Europe à la fin du 19ème siècle c'était des petits groupes c'est la première guerre mondiale par les recrutements forcés l'enrôlement forcé dans l'armée coloniale qui appelait les nord-africains pour les envoyer au franc on le reconnait le droit d'être soldat mais on ne le reconnaissait pas le droit d'être citoyen qui a fait que cette présence massive d'une jeunesse nord-africaine en Europe a fini par prendre racine par la suite mais comme les statuts des trois pays n'étaient pas les mêmes l'Algérie était une colonisation de peuplement la Tunisie et le Maroc c'était des protectorats bon ils étaient dominés mais on leur laissait un semblant de représentation en dehors des affaires étrangères et de la défense où les Marocains avaient un petit droit de regard sur leurs affaires ce qui n'était absolument pas conagé la présence algérienne qui était massive c'est très rapidement orienté vers les milles ou l'industrie vous voyez les Marocains en nombre moindre ont été rapidement orientés vers l'agriculture alors les Tunisiens c'est très intéressant à voir qui ont gardé une relation avec la communauté juive assez apaisée se sont retrouvées dans le commerce dans les petits services etc. et cette répartition a pu évoluer en certains moments selon les régions etc. n'a pas fondamentalement été bouleversée par la deuxième guerre mondiale qui a consommé aussi son lot de soldats nord-africains vous pensez bien il en a été ainsi jusqu'au début des années 60 après les indépendances à cause des conflits dont on vient de parler notamment la guerre des sables entre Agir et le Maroc qui n'a pas duré beaucoup ça a duré quelques jours mais ça a laissé des traces jusqu'aujourd'hui et bien après l'indépendance cette différenciation est restée du côté du Maroc on verra toujours que l'histoire de l'immigration c'est une contrainte c'est une contrainte c'était des raisons économiques c'était des raisons sociales et plus tard pour beaucoup c'était des raisons politiques certains d'entre vous c'est des choix de vie que je respecte totalement et je les comprends après l'affaire Ben Barca pour les plus jeunes c'est un dirigeant marocain qui a été enlevé par les services spéciaux marocains qui a disparu depuis il y a eu une très grave crise entre la France et le Maroc qui a bouclé à une rupture des relations diplomatiques alors cela a entraîné une pression sur le royaume du Maroc qui ne pouvait plus exporter sa main d'oeuvre et c'est là que Hassan II a décidé pour deux raisons deux raisons sociales et économiques parce qu'il n'y a eu des migrations qui nourissaient des familles à l'intérieur et des raisons politiques c'était une espèce de soupape de sécurité notamment vis-à-vis du RIF il y a eu une terrible insurrection et répression sanglante en 1958 il a commencé à organiser des filières des migrations vers l'Europe du Nord parce que la France ça se passait mal après l'affaire Ben Barca donc on trouve de grosses communautés en Hollande dans le maire de Rotterdam et le RIF actuel j'en ai trouvé j'ai fait une conférence à des RIF à Francfort on le trouve en Belgique avec une réputation hélas sulfureuse ces derniers temps et on le trouve par la suite en Amérique du Nord au même moment donc c'est une contrainte Hassan de a voulu se débarrasser de la contestation RIF et soulager un peu la pression économique que pesait sur lui la restriction la contraction de l'immigration vers avec la France à cause du différent qu'il a eu avec la France les Tunisiens ont géré leur communauté avec un certain apaisement grâce à Bourgui Bayan ils n'avaient pas entamé après l'indépendance tunisienne une relation trop conflictuelle avec l'ancienne puissance coloniale donc la communauté immigrée était vécue comme un segment spécifique de la collectivité nationale et ils n'étaient pas spécialement diabolisés ils l'ont embêté quand ils allaient venir c'était plutôt un acteur utile à la collectivité nationale et comme c'est un pays qui était aussi ouvert sur le tourisme on donnait cette présence à l'étranger comme une plus-value dans le profil que pouvait donner la nation tunisienne c'est le seul pays qui a géré de manière à peu près lucide et sereine sa communauté immigrée Hassel Nourian en parlait l'Algérie par contre qui avait déjà une bonne communauté présente en France à par la dépendance a vu son quota augmenter parce que les accords devions on ne le sait pas assez donner une primauté à la présence algérienne en France ça faisait partie des accords des liens donc pendant très longtemps les algériens avaient le droit d'avoir des commerces des biens que les marocains ou les tunisiennes n'avaient pas le droit de prétendre sauf que pour le régime algérienne c'était une communauté porteuse de risque la prison c'est une l'Algérie je l'ai écrit dernièrement dans un site américain je le redire ici ça va en valoir quelques amitiés en plus mais j'en suis pas après c'est une immense prison pas de tourisme parce que c'est une porte ouverte à l'extérieur les problèmes des écoles il faut absolument que ce soit des problèmes stérilisants la frontière avec le Maroc va être fermée l'immigration doit être diabolisée etc et donc la vue la vision qu'avait le régime de la communauté migrée c'était un risque potentiel on les accueillait très mal j'ai le souvenir de gens qui se plaignaient régulièrement quand ils venaient supplicer des fouilles difficiles humiliant aux aéroports et on a mis en place ce qu'on appelait l'amicale des Algériens en Europe qui est une organisation parapolicière l'armée pour les encadrer mais qui n'a rien d'encadré du tout ce qui fait que la communauté à part les vieux retraités qui étaient parqués dans ce qu'on appelle les foyers de la Sona Cotras c'est des retraités des marins qu'on mettait des nains on envoie des bus pour sortir les pauvres avant chaque élection il n'y avait absolument pas de contact il n'y avait pas de surface de contact entre la représentation diplomatique et consulaire algérienne et la collectivité nationale ce n'est pas un hasard d'ailleurs si les partis politiques de l'opposition l'amener sur le terrain ont survécu dans l'immigration le PRS qui est resté longtemps un parti qui a produit beaucoup de documentation etc. mais limité à l'immigration lorsqu'on a relancé le FFS avant que je reprenne moi la direction à l'intérieur du pays c'est par le contact avec l'immigration que le FFS a rebondi en 78 le mouvement culturel berbère on ne le sait pas assez a pu survivre en termes de production de relais d'échanges de documents qui nous parvenaient pas internet à l'époque pour avoir un bouquin pour avoir un article pour avoir une référence c'était nos amis de Vincennes ou d'autres étudiants qui nous les envoyaient et les jeunes étudiants immigrés ont eu un immense mérite dans l'alimentation de la réflexion de ce qui fut le printemps à Mazir et Cherif Haddam a joué qui est aussi un immigré avant d'être chanteur a joué un immense rôle pendant une vingtaine d'années avec la communauté émigrée notamment les jeunes de notre génération avec laquelle il a développé une grande complicité pour essayer de donner plus d'écho aux thématiques diaboliques de l'époque qui étaient développées et donc au moment Hassel de Pousse les zones turbulentes vers l'extérieur l'Algérie elle essayait de fixer enfin l'Algérie l'Algérie a essayé de fixer sa collectivité émigrée dans le pays d'accueil mais je dois dire que ce n'est pas uniquement une perception d'un individu c'est malheureusement une vision largement partagée dans le système je vous donne deux exemples alors je pouvais faire revenu en discuter de choses et d'autres et moi je lui ai dit entre autres problèmes c'est vous qui avez dit que l'école algérienne est sinistrée ça c'est le constat mais la conséquence ça veut dire que même si vous avez les meilleures volontés du monde pour relancer une dynamique de développement sérieuse nous avons un immense problème de ressources humaines parce que la qualité de l'éducation nationale se traduit aussi par ce manque de performance et il me dit c'est bien bon mais ça tu nous donnes des problèmes on charge des solutions et puis il n'ira que la seule solution pour l'instant c'est le recours à la communauté migrée à condition de changer d'avoir la volonté politique de complètement changer le regard sur ses compatriotes je dois dire d'ailleurs qu'elle a été spontanément disponible vous savez ce qui s'est passé il mousse etc j'ai eu la même discussion avec le problème le limite du cadre etc il n'a pas répondu j'ai insisté vous ne les connaissez pas ces immigrés quand ils m'arrivent de sortir en Amérique du Nord en Europe je les rencontre j'essaie de garder au mieux le contact avec eux c'est un miracle qu'ils aient gardé une mémoire plutôt positive d'un pays qui les a laissés partir et qui ne s'est pas toujours souvenu d'eux-mêmes et j'insiste ils ne sont incontrôlables mais pourquoi vous voulez les contrôler il s'agit de libérer les énergies il ne s'agit pas de les contrôler donc vous voyez un peu les différences de perception entre deux personnes mais ce n'est pas le seul j'ai le souvenir un autre exemple pour vous dire le regard des autorités algériennes sur la communauté migrée en 90 j'étais patron des RCD et on s'est dit pourquoi les marocains réussissent à traîner en sécurisant les flux financiers de l'immigration et que nous on est dans l'échange parallèle la double parité les guerres CAK donc la PMI de Tiziouzou avait formulé le vœu de faire une espèce de banque dédiée au drainage et à la valorisation du patrimoine financier de l'émigré dans une grosse étude et on avait mis en place ce qu'on avait appelé la financière de Kabidi à l'époque le ministre du budget c'était Ali Benoari qui je dois dire a totalement adhéré je n'ai pas besoin de vous dire qu'au moins d'un mois et demi plus tard je reçois une information disons que le projet est enterré pas question d'admettre que les émigrés puissent peser financièrement et que c'est une décision qui échappe au gouvernement donc vous voyez un peu la perception de la communauté émigrée à travers le régime algérien on n'en est pas tout à fait sorti au jour d'aujourd'hui il est absolument pourtant impératif que des connexions s'établissent entre ces collectivités émigrées de trois pays je ne sais pas quand je ne sais pas comment je ne suis pas devin mais je n'ai pas l'impression que la situation peut durer très longtemps comme ça pour des raisons sécuritaires démographiques migratoires économiques et puis de limites financières du pays et s'il n'y a pas une mise en perspective des trois pays pour offrir une économie viable soumise à la transparence et à la compétitivité avec une vraie révolution éducationnelle les Tunisiens et les Marocains sont très très d'essayer de sortir des slogans de Panarabisme mais pour l'instant les Algériens ça ça clapote plus que ça ne bouge et bien sans la communauté immigrée je ne vois pas comment on peut faire c'est la matrice à travers laquelle la modernité peut enfin poser cet espace dans une vision géopolitique autonome qui la distingue je ne sais pas qui la pose ce qui la distingue d'un oréan fantasmé sur lequel ont déliré tous les nationalistes pendant des années et c'est le seul espace où il n'y a pas eu de guerre de religion par exemple l'exception en fait du royaume des Rosse-Témides mais je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus donc il y a un véritable potentiel de cet espace à sécuriser la rive sud de la Méditerranée occidentale dans un projet alternatif de paix et de progrès mais je crois sincèrement que le discours que nous développons en Vénard là je repars au Maroc je vais faire une grosse interview dans un magazine marocain j'imagine que j'aurai droit à tous les qualificatifs aimables achetés par les marocains et roi il a remplacé la main du roi et il a vendu l'Algérie etc. mais si les communautés immigrées n'arrivent pas à trouver des connexions pour dépasser les frilosités qui vous opposent et qui sont nourries et qui sont nourries par des gens qui eux s'entendent très bien je crains que le travail qui est fait là-bas dans cette mise en perspective de ce chantier qui va faire écho à cette réunion de Tangier de 1958 risque de connaître quelques retards on ne peut pas dire quelques ressacs sinon quelques reflux je sais bien que vous avez des problèmes de la guerre il faut vous installer dans des pays d'accueil mais même pour vous communautés immigrées ici si jamais il y a un semblant de relation transversale sur ceux qui vous rassemblent les marocains sont monarchistes vous ne le vouliez ou ne le vouliez pas ce n'est pas là-dessus qu'il faut les attaquer vous n'avez pas à leur demander de changer d'approche du régime qu'ils ont décidé d'avoir mais grâce au printemps berber de 1980 la raison dans Saint-Mazir l'histoire structurante des trois pays est en train de se mettre en mouvement et notamment au Maroc il y a une grosse communauté berberophone vous allez être surpris j'étais à Tunis les élites tunisiens qui sont très largement arabisées à Bayou deux ou trois petites communautés berberophones se sont battues à mort avec les islamistes de Nava il y a eu une révision de la constitution je ne sais pas si vous avez suivi là-bas pour que parmi les référents identitaires de la Tunisie il y ait intégration du fait à Mazir ils ne sont pas arrivés mais dans ce genre de combat il ne faut pas calculer en six mois ou en sept mois quand on veut reconstruire l'histoire il faut accepter que les combats soient longs soient difficiles et qu'éventuellement les générations qui viennent derrière trouvent des fondations sur lesquelles construire en Libye vous avez pu le voir il y a une résurgence de la revendication des racines en Asie j'ai regardé dernièrement ça m'arrive à la norme mais je l'ai fait j'ai regardé dernièrement une télévision égyptienne il y avait un débat vif sur une télévision égyptienne où deux femmes originaires de Siwa étaient en train de dire nous ne sommes pas des arabes si vous voulez maintenant donner et préciser le débat politique à l'enfant nous sommes des Amazira de Siwa sur une télévision égyptienne et d'autres ont dit on va revendiquer nos racines pharaoniques donc le printemps Amazira c'est une onde de choc qui a largement débordé et de la cabine et de l'Algérie pour lancer un vaste débat à mon avis de qualité qui n'a pas fini de raisonner à travers plusieurs générations mais dans ce genre de situation critique l'immigration a toujours répandu présent donc l'idée de fédérer les énergies Amazira dans un projet alternatif démocratique qui nous sort de cet impasse où le baithisme et l'islamisme ce sont les deux boulets qui tirent vers le bas ils sont supposés être opposés le baith est censé être un parti laïque à l'origine l'islamisme je n'ai pas besoin de dire ce que c'est mais lorsqu'il s'agit de bloquer la réforme de l'école de la justice ils se rassemblent donc il va falloir savoir que les trois immigrations sont condamnées à trouver des passerelles entre elles et à la limite pour une fois ils le sont à prendre sur les islamistes les islamistes tunisiens algériens marocains eux ils savent faire alors je sais bien que c'est peut-être pas les polémiques de l'actualité que je vous ai présenté mais soyez en tout cas persuadés que pour moi c'est une profonde conviction et c'est un combat qui mûrissait intellectuellement dans ceux avec qui j'ai partagé l'essentiel de mes préoccupations depuis de très très longues années et vous êtes mieux placé ici en Amérique du Nord dans un premier temps qu'en Europe où la pression des médias ou la mémoire post-coloniale sur l'Algérie pèse toujours si la communauté algérienne était soudée dans les années terribles par les années 90 ça c'est sans l'entendir je suis persuadé que le kituki qui a eu des effets absolument dévastateurs sur le combat des démocrates n'auraient pas fait autant de dégâts et si en plus les trois communautés s'étaient fédérées les journaux de gauche d'ailleurs le monde des libérations pour ne pas les citer qui ont fait la promotion de l'islamisme manière de dire c'est ce qui convient le mieux à ces barbares et bien ils n'auraient pas osé aller aussi loin que ça le pétinisme le pen Lucifer Shetan pour les français le GIA c'est ce qui nous convient le mieux si ce n'est pas du racisme je demande à voir ce que c'est et bien c'est aussi la diffraction l'éparpillement de nos énergies à l'époque qui avait des raisons évidentes qui a fait que sur le plan de la gestion médiatique de la crise algérienne autour des erreurs qui a été commise a eu un contre-coup terrible donc pour ne pas trop m'étaler maintenant sur peut-être c'est ce que vous allez dire qui est intéressant je crois que vous devriez commencer à lancer un débat je ne suis pas là pour donner des clés c'est très compliqué il faut écouter tout le monde mais je sais qu'on a véré qu'à travers on a géré le pouvoir il a reculé on a été libéré parce que le débat qu'on a lancé est un débat de qualité et digne et lorsqu'il y a un débat il est extrêmement rare que la démagogie ou le populisme prennent le dessus alors voilà ce que je voulais vous dire assez rapidement maintenant débattons moi je suis ouvert à toutes les hypothèses s'agissant de cette cette idée à laquelle ici et ailleurs je ne suis pas le seul à appeler à cela nous devons absolument construire et l'émigration une autre fois au rendez-vous de l'histoire sainte-mère je crois que je suis peut-être le seul non-kabi ici donc si vous me permettez de ne pas parler au kabili parce que je ne comprends pas c'est pas parce que je suis à cause d'un bel au kabili non vous n'avez pas à vous justifier ok docteur marahpabique m'a l'air personnellement c'est à dire la perspective de la conférence je l'ai bien comprise c'est fédérer les âmes azires de l'afrique du nord et comment les moyens et les buts et les procédures etc sauf que ce qui m'intéresse pour l'instant personnellement peut-être il y a du coup qui partagent cette commission c'est bien l'Algérie et on parle d'immigration donc on va revenir en 1917 on est en 1918 ça fait un siècle et un an que les Algériens quittent le pays pour aller vivre ailleurs parce que c'est vraiment comme le docteur a souligné tantôt c'est une grande prison donc pour la moindre des choses c'est pour une vie donc comme je dis ce qui m'intéresse c'est l'Algérie et comment arriver à vivre en Algérie dignement bien sûr donc quelles sont les solutions et pourquoi depuis 1917 jusqu'à aujourd'hui on émigre toujours parce que on ne se sent pas bien chez nous donc est-ce qu'il y a par exemple des démarches qui sont entreprises pour trouver des issues ou bien pour trouver des solutions à l'interne et surtout on est à un an des élections présidentielles et que l'Algérie toujours est présidée je ne sais pas par qui donc j'aimerais bien parler de l'intérieur de l'Algérie et comment ça se passe à l'intérieur surtout le docteur le monsieur c'est une personne qui est impliquée à l'intérieur et qui a beaucoup d'informations j'aimerais bien nous le faire savoir puis s'il y a des démarches au moins avant les élections c'est-à-dire pour réunir tous les Algériens et éventuellement sortir de l'impasse qu'on vit présentement merci beaucoup et m'en habite encore une fois s'il vous plaît vous pouvez vous présenter d'abord et puis nous vous êtes allés pas trop longtemps il y a beaucoup qui voudraient avoir l'occasion de poser des questions s'il vous plaît merci ... La sécurité militaire, la sécurité militaire, la sécurité militaire Et quand tu l'as dit, tu t'as dit et tu t'as dit, tu t'as dit, tu t'as dit, tu t'as dit avec beaucoup de qualité de contenu ma question concernant les états fédéraux nord-africains sur le substitut à mazir ma question sera comme si quelle est la vision de nos voisins du nord c'est à dire la France, l'Italie le bassin méditerranéen côté nord quelles sont les garanties qu'on va leur donner ou comment ils voient une substitution d'un régime actuel en Afrique du nord est-ce qu'ils voient ils voient les choses du bon côté ou du mauvais côté vu que les régimes dictatérieurs de chez nous ils leur donnent plus d'avantages merci on va prendre une autre série mais sinon ça va être un peu compliqué vous allez intervenir sinon on ne pourra pas gérer la rationalité des débats moi ça ne me gêne pas que vous étaliez le problème c'est qu'on doit libérer la salle c'est pour ça qu'on essaye d'être concis la grande question on va revenir en Algérie qu'est-ce qui va se passer l'élection présidentielle comment faire est-ce qu'il y a une initiative commune etc c'est pas que j'ai envie j'ai pas envie de répondre je n'ai jamais eu de tabou en politique mais si on rentre là-dedans il faudra une autre conférence c'est pas exactement le thème je vais quand même essayer de vous répondre un excusez-moi de vous le dire je crois que vous pourrez la faire par mauvais bout si on commence à s'enfermer dans des agendas électoraux dans une crise comme celle-là on est foutu nous n'avons pas une crise de programme politique nous n'avons pas une crise qui affecte un parti nous avons une crise qui est fondamentale sur la construction de la nation s'agissant de la vie et si on ne remet pas tout à plat je ne le souhaite pas mais je le redoute on peut aller vers une implosion chaotique de la nation il y a des forces centrifuges qui sont en mouvement on parle souvent de la cabine c'est pas vrai c'est par là que risque de devenir le gros danger il faut voir ce qui se passe au sud j'étais à Tamarar c'était à Djanet au mois de décembre il y a l'OMSAP qui est en train de bouillir il y a le sud-ouest qui commence à donc c'est une erreur de croire qu'on est dans un pays normal et qu'il s'agit de gérer une élection à venir si c'était ça ce serait beaucoup plus simple il ne faut pas se leurrer sauf miracle et pourvu qu'il advienne c'est parti pour une élection probablement un cinquième mandat alors moi j'ai entendu dire c'est pas possible vous exagérez vous voir si c'est un tableau vous êtes partiel c'est pas possible qu'il y ait un monde sur une chaise roulante reste sauf je ne sais pas combien de conseils des ministres il n'a pas géré etc. mais c'est pas nouveau ça c'était vrai déjà je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas à voter pourquoi on ne continuerait pas à écrire une chaise roulante cette fois aussi soyons fous je crois que c'est une erreur de rentrer dans ces trucs là c'est une erreur c'est plus sérieux il ne faut pas paniquer il ne faut pas s'affoler c'est notre pays c'est nos vies ce sont nos familles c'est nos destins mais il ne faut pas non plus hésiter à avoir un regard lucide sur la réalité si on veut en sortir moi je suis médecin à la base si on veut un bon traitement il ne faut pas se tamper de diagnostic il faut peut-être essayer je crois que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut avoir des problèmes deuxième élément la solution ne peut pas être une solution algérienne la solution ne peut pas être une solution marocaine la solution ne peut pas être une solution thymusienne voilà et ça répond à la deuxième question la troisième question du monsieur qui disait si jamais il y a un agrégat des potentialités humaines et naturelles dans le cadre du fédération des états nord-africains quelle serait la réaction ou l'appréhension de nos voisins du nord il y a dix ans de cela je vous dirais que ça les aurait 15 ans 20 ans ça les aurait inquiétés parce que on les appelle les démocraties en occident mais elles sont un peu cyniques elles ne bougent que lorsqu'un problème les touche intramuros tant que l'islamisme sévissait en Algérie c'était des victimes qui étaient des bourreaux il a fallu que ça commence à exploser là-bas et c'est pas faux de leur avoir dit pour qu'ils admettent que la problématique est beaucoup plus complexe et beaucoup plus dangereuse qu'il n'y paraît donc aujourd'hui il y a une opportunité c'est un peu cynique de le dire mais il y a une opportunité à cause justement du péril migratoire que fait peser le wahhabisme dans les banlieues de l'occident et ici en Amérique du Nord aussi il y a un rapport de force qui est en train de non pas de s'équilibrer mais d'évoluer plutôt en faveur de l'émergence d'une rationalité politique pour ne pas dire démocratie parce que c'est plus long dans ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont fait jusqu'à présent mais je vais vous dire dans la vie politique des nations si vous ne prenez pas en destin votre votre quotidien c'est pas le c'est une tierce personne qui va le faire à votre place mais moi mon intime conviction c'est que si l'occident comprend qu'ils ne pourront plus indéfiniment jouer des oppositions largement entretenues par des clans prédateurs à l'intérieur de l'Algérie au Maroc qui ne pourront plus saucissonner cet espace-là ils seront obligés de changer de regard pour des raisons économiques pour leurs intérêts aussi l'économie d'échelle change on est plus on est à un marché de 100 millions les compétences changent nos moyens est-ce que vous savez que si l'Algérie Royal Air Maroc est unisère assuré leur coucou ensemble c'est une facture qui diminue de 17% sans rien changer à la gestion c'est-à-dire on les laisse comme elles sont les épidémies sont les mêmes les criquets qui ravagent nos récoltes quand ils passent ils ne se disent pas je vais aller bouffer le champ de l'ouest parce qu'il est marocain je ne vais pas toucher ça ne se passe pas comme ça donc si réellement il y a une dynamique qui est mise en place les français ou les américains ou les allemands ils seront obligés de regarder à deux fois avant de décider si on leur met des potiches corrompues avec leur canton bon qui leur gère là-bas vous pensez bien qu'ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire on est un peu parlé dans ce truc-là donc voilà c'est un bon débat mais je crois qu'il ne faut pas dire allez on va se mettre ensemble et puis on va y aller on va s'embarrasser tous sur la bouche et ça va se régler comme ça c'est pas du tout comme ça que ça pose le problème tous les débats qui n'ont pas été traités depuis l'indépendance doivent être mis à plat et puis vous allez aller à une élection on a été à l'élection on a boycotté on est reparti on a essayé d'avoir des acquis à un moment donné on a réussi à avoir les procès-verbaux au niveau des bureaux de vote pour éviter là il ne faut pas prendre le problème à l'envers même si je comprends votre inquiétude et vous avez raison d'être inquiet alors s'agissant de Tamsa Amrouch qui était venu effectivement en 1969 pour Reda Malek lui avait donné sa carte d'identité etc. il était ambassadeur en France à l'époque et il avait participé nous on a vécu ça j'ai essayé de le rapporter dans le livre comme une néantisation de notre existence on entendait une belle fête le festival pan-africain il y en a un certain nombre qui ont mon âge et qui se rappellent mais vous entendiez parler toutes les langues le soyaïli le bambara la langue l'arabe le machin c'est un mazir et quand j'ai appelé que c'était Boumdile en personne qui l'avait empêché j'ai eu depuis la troisième édition où ça va figurer sur la base du conseil d'un cabine qui est du même village qui est dans Tamsa Amrouch lui disant que c'est des chrétiens attention il est là-bas il a ses trucs il a ses rôles et si jamais ça passe ça va polluer la tête des jeunes le hason etc etc Ben Yahya qui était un peu plus lucide un peu plus cortiqué a recommandé un peu plus de chazès Boumdile a préféré suivre ça l'arrangeait aussi quelque part ça répondait un peu à des petites pulsions internes donc qu'est-ce que vous voulez faire moi j'ai réfléchi je n'ai pas de quoi faire un coup d'état Boumdile qu'est-ce que vous voulez faire j'ai dit tu chanteras donc on l'a emmené à la city universitaire de Blaknul et je reconnais à Jérif Ratern le fait d'avoir été le seul chanteur de cette génération à être venu et je vous jure je l'ai dit dans le livre qu'on a toujours eu des rapports d'une clarté absolue je lui ai dit il faut que tu saches que c'est Boumdile qui a ordonné son interdiction pour ne pas qu'il ait de malentendu et je me rappelle ce qu'il m'a dit il est venu c'était pas gagné c'était pas gagné c'était pas gagné c'était pas gagné à l'époque c'est pour ça j'ai été attaqué pour quoi et par exemple chez les frades comme un militant le Hasson c'est encore une chiffure c'est-à-dire militant c'est pas seulement celui qui polémique c'est celui qui assume des actes et c'est pas parce qu'il ne s'en est pas vanté par la suite qu'il ne l'a pas fait je veux dire c'est pas bon alors pourquoi la sécurité militaire ne nous est pas tombé dessus les réponses intimes je ne les ai pas ça me rappelle un peu quelqu'un qui me disait une fois-ci vous êtes sorti de prison c'est louche non je pense je pense qu'à l'époque mondiale c'est pas un homme d'état mais c'est un homme de pouvoir vous savez il s'est bien géré les situations Alger c'était la capitale une capitale mondiale de la culture pendant toute la durée des festivals panafricains tous les médias du monde étaient là-bas à mon avis il a géré intelligemment l'affaire parce qu'il nous aurait arrêté ça aurait gâché la fête donc il a préféré faire le doron laisser passer le machin il a récupéré l'immense dividende politique à juste titre d'ailleurs du festival panafricain qui a été immense si ça avait été assumé politiquement ça aurait pu effectivement changer tout le destin du continent et je pense que tactiquement il a compris et c'est malin qui n'avait pas intérêt à nous arrêter intérêt au sens rentabilité politique pour lui voilà maintenant j'ai pas le rapport je sais pas quoi vous dire donc voilà on va passer on va passer aux trois autres intervenants et puis on va continuer comme ça trois questions trois réponses s'il vous plaît soyez bref pour permettre bonjour bonjour tout le monde j'ai juste j'ai juste une petite question donc quel est votre point de vue de Farhad Mahenni qui gagne du terrain donc surtout les émigrés qui le soutiennent de plus en plus à part je veux une réponse genre à part la réponse qui a donné Mohsen Brabès qui a dit qui renforce vous posez une question vous voulez que parlez tout seul parlez tout seul puisque vous avez la réponse j'entends votre question je vais répondre à vous ok merci toujours un plaisir de vous entendre parler Farhad vous avez parlé de fédération de se fédérer sachant la complexité de la chose de l'envergure du projet est-ce que la solution ne serait pas de repartir de faire un bon en arrière de regarder un petit peu la situation de loin de s'organiser en tant que communauté de différentes régions et puis après engager un mouvement de rassemblement général pour pour avoir cette fédération donc construire du bas plutôt que de le prendre de haut et de manière complexe très bien merci ma question c'est que je veux juste dire que ma conviction à moi la construction de cet ensemble nord-africain à Mazir est une belle chose vous l'avez commencé quand vous étiez au LCD tout ça ça continue mais sans construire trois socles essentiels à l'aboutissement de ça qui est des alliances politiques donc de partides politiques des trois régions donc de l'Afrique du Nord sur le plan économique et sur le plan médiatique les communautés les diasporas les communautés qui sont à l'extérieur ne seront pas rassurées pour engager pour parler des assises et des rencontres pour aboutir à quelque chose il faut qu'elles soient rassurées si les médias convergent si les opérateurs économiques de la région convergent vers cette idée si les partis politiques chose qui est en train de se réaliser actuellement aboutissent les communautés vont être rassurées et ça va aboutir à ça ma question est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait dans ce sens merci bon alors on va commencer par le simple comme disait l'autre pour Farhat c'est pas le problème le problème encore une fois dans l'absolu quand on est démocrate il ne faut pas s'abiliter de rien dans son pouvoir il faut reconnaître à n'importe qui le droit d'émettre une idée tout ce que l'esprit conçoit peut être possible l'approche c'est que l'esprit le conçoit donc c'est pas en soi que c'est gênant ce qu'il faut savoir c'est que à partir du moment où on a mis son idée un elle peut être assumée la critique deux il faut aussi reconnaître aux autres le droit d'avoir des idées si on commence à baptiser la mentalité qui se veut une mentalité différente du pouvoir on peut plus j'entends celui qui n'est pas avec nous c'est pas sérieux ça je crois que le pouvoir applaudit à chaque fois qu'il entend ce genre de trucs c'est du bien béni pour lui les gens avancent ils font leurs propositions ils ont leur méthodologie j'ai mon opinion là-dessus mais je ne conteste pas qui que ce soit le droit de faire ça bon maintenant qu'est-ce qui est plus populaire dans l'immigration etc il y a une contamination dangereuse du pouvoir agérien quand vous entendez un responsable agérien parler au nom du peuple agérien par longtemps non c'est déjà beaucoup donc laissez le jour où les immigrés pourront voter librement le jour où ils pourront s'exprimer librement il apparaîtra très clairement quel est le projet le plus crédible le plus viable le mieux construit le plus transparent mais s'il vous plaît arrêtez l'invective moi je veux vous dire j'ai pris 72 heures pour venir au Canada je repars après demain parce que cette idée est fédérative elle est fédérante c'est à dire elle la rassemble mais je me méfie de tous les gens qui à court d'argument commencent à s'imposer par l'invective par la diabolisation par la stigmatisation ça ne fait même pas du bien à l'idée que vous êtes vous êtes censé défendre parce que quand on se réfugie derrière ce genre d'argument ça veut dire qu'on n'a pas d'argument ça veut dire qu'on a peur du débat bon voilà alors est-ce que il faut commencer à construire par la base région, pays, etc avant d'aller vers ça on est dans la méthode la procédure la faisabilité de la chose mais je crois qu'il faut dans toute démarche dans toute stratégie il faut savoir où on va quel est l'objectif que l'on se fixe et si possible quelles sont les priorités qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir y arriver vous avez peut-être raison mais ce que je suis en train de dire et ça répond à la troisième question s'il n'y a pas un coagulat la communauté migrée va être tétanisée va avoir peur elle ne pourra pas réagir etc etc m'allez-vous dire actuellement la situation de nos trois pays à des dégrés différents il faut dire on n'est pas tous dans le même les trois pays ne sont pas complètement au niveau de délabrement mais le problème est sensiblement de même nature si la communauté émigrée ne commence pas par casser les tabous c'est là tant que l'officiel vienne induire impulser une solution qui est la négation de sa propre existence ça risque de prendre du temps la procédure why not pourquoi pas que les villages commencent régions pays mais il faut dire que notre destin est commun qu'il y a une réalité socio-historique dans cette zone que les besoins sont sensiblement les mêmes et qu'à l'époque où les mouvements de libération étaient effectivement porteurs des ambitions légitimes des trois pays c'est pas moi qui l'ai dit la fédération des états nord-aféricains je vous invite à aller sur internet vous voyez réunion de Tangier avril 58 le parachèvement le prolongement de nos indépendances respectives n'aurait de sens que s'il se traduit par la construction des états nord-africains vous êtes face à l'Union Européenne vous êtes face à la Chine et il faut faire de l'Afrique du Nord un pôle assis sur son substat ramazir je dis pas ça au sens ethnique c'est pour lui donner une réalité qu'il reprend confiance en lui et qui n'a pas à se transformer en débris mimétique de l'Orient fantasmé on est autre chose que ça pour pouvoir servir de port de traction de modernité avec l'Afrique du Sud d'ailleurs moi je dis jamais Maghreb vous aurez déjà dit l'Afrique du Nord parce que vous dites Maghreb enfin notre livre vous êtes déjà indexé donc il faut absolument restituer cette histoire mais c'est un mouvement c'est un mouvement tu le sais très bien regarde je sais pas si vous suivez d'ici un certain nombre d'événements en Libye en Tunisie à Rabat en Algérie l'emblème amazir qui n'est imposé par personne vous le trouvez dans la plupart des manifestations dans les 4 pays je sais pas si vous si vous avez suivi c'est anecdotique mais c'est important à voir lorsque l'Algérie avait battu l'Allemagne en 1982 parce que le football aussi c'est un grand gisement politique dans notre pays entre parenthèses la constitution algérienne diabolise les binationaux parce que vous n'avez pas le droit pour ceux d'entre vous qui ont une binationnalité un certain nombre de postes sensibles vous êtes des traîtres potentiels pour la constitution le mec qui les ont laissé quelque chose avant de réaliser et bien il y a eu une explosion de joie immense à Tunis et à Rabat lorsque l'Algérie avait battu l'Allemagne l'ARFA c'est ça à l'époque non ça veut dire qu'il y a il faut pas vouloir créer ex nihilo quelque chose mais il faut pas avoir peur lorsque l'histoire appelle lorsque l'Algérie lorsque la géographie le permet voire même l'impose et le recommande de faire preuve d'audace si vous attendez que les ambassades ici vous disent vous pouvez y aller c'est pas grave vous m'entendrez parce que ça les intéresse que vous soyez séparés et je vous jure contre eux et puis qu'on l'ensemble il y a quelqu'un qui a dit la guerre elle est faite par des gens qui se tuent et qui ne se connaissent pas mais elle est décidée par des gens qui ne se tuent jamais et qui se connaissent très bien alors là vous en faites pas les féodaux marocains tunisiens et même un peu marocains algériens et même un peu basariens tunisiens ils s'entendent très bien mais ils n'accepteront jamais qu'il y ait une liberté de parole un échange une réflexion des évaluations une autonomie de pensée parce que ça appelle nécessairement à une rénovation totale du débat et de l'environnement politique donc je comprends la peur est légitime je ne suis pas en train de sous-estimer encore les problèmes c'est normal mais il faut y aller au moment où je vous parle je crois qu'à Tunis il y a une réunion qui regroupe 4 ou 5 plus 8 partis nord-africains je crois qu'il y a 3 partis marocains 2 ou 3 partis algériens 3 partis tunisiens 3 partis libyens pour voir je ne sais pas ce que je crois ça va déboucher mais le simple fait d'avoir osé entamer l'acte fédérateur indépendamment de la durée que ça va prendre c'est déjà une immense évolution dans les mentalités mais si on avait attendu que les choses soient autorisées par les officiels pour les faire il n'y aurait jamais eu de pluralisme il n'y aurait jamais eu de liberté d'expression il n'y aurait jamais eu de propos de mesure dans un document officiel etc. c'est parce que la vie citoyenne l'engagement citoyen a réussi à prendre le dessus par rapport à l'abus autocratique et là l'immigration n'a jamais été en retard ni en repli alors je vous accable de responsabilité un peu mais je vous assure que c'est une lecture de l'histoire qui a amené à dire qu'il faut absolument renoncer ce débat alors encore une fois la méthode je ne l'ai pas mais il faut lancer le débat quand le débat libre est lancé la vérité et la responsabilité et la rationalité finit toujours par émerger le populiste lui c'est le népotisme c'est l'opacité c'est le clientélisme mais vous ne pouvez pas convaincre les gens s'il y a argument contre argument et puis vous restez en raison dans un débat public ils ont bien leur face mais le problème c'est qu'ils ne l'accepteront jamais le débat donc si on ne le lance pas s'ils ne sont pas contraints ça ne marchera pas la démocratie dans ce genre de pays et de régime est toujours rentrée par effraction toujours rentrée par effraction elle n'a jamais été acceptée et quand elle est imposée il se débrouille toujours pour la polluer en 1991 il y avait 4, 5 allez 6 sensibilités politiques au pays il y avait le Coran communisant il y avait le FFS qui n'était pas très développé mais qui faisait partie de la mémoire historique il y avait le FRN il y avait l'islamiste il y avait la dynamique démocrateau-berber-agir il y avait l'extrême gauche qui était très mémoritaire mais qui existait dans certains moyens d'université comme cela que fait le gouvernement pour noyer et tout ça il donne 250 millions à chaque groupe de 15 personnes c'était beaucoup d'argent à l'époque à chaque groupe de 15 personnes qui veulent lancer un parti on s'est retrouvé avec 75 formations politiques je ne vais pas donner le nom je suis psychiatre j'ai suivi un bonhomme qui était réellement dérangé c'est-à-dire au point d'avoir été hospitalisé chiffre il a formé son projet à la télévision il était là en vétion voilà donc même lorsque le fait démocratique leur est imposé si on le laisse à leur porte égaine je ne suis pas radical je ne suis pas du tout des gens qui disent il faut tout tout de suite créoler qu'il y a quand on va les autres ce n'est pas ça mais ça n'empêche pas d'être lucide il ne faut pas être excessif il faut être pratique il ne faut pas faire comme on dit et qu'il y a des gens avec l'armée des frontières qui était en train de ramer avec des mâtes qui sont mises à blanc où on a fait ou alors qu'il faut que la guerre continue et que je meute alors il ne faut pas rentrer dans ce genre de radicalisme mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi un objectif il faut le fixer on va être la procédure oui voilà je ne sais pas ce que j'ai répond allez c'est un pays fédéral chaque province sans propre drapeau sans propre gouvernement pendant la révolution algérienne il y a eu les Ouinaya d'ailleurs c'est grâce à la structure la structuration en région ethno-linguistique et non sociale de la révolution que les Algériens ont pu goûter le colonialisme de leur territoire donc est-ce qu'il y a la structure née pendant la révolution est-ce qu'on se dit les rives ça a leur propre drapeau dans les Zawad ça a leur propre drapeau aux Isles Canaries ça a leur propre drapeau oui nous ne connaissons que des mesures c'est vrai on a un drapeau fédéral mais qu'est-ce qui empêche chaque région dans chaque peuple à l'isra drapeau nous est-ce que Daniel Hain n'a pas eu de plus applaudissements le fédéralisme en Algérie est-ce qu'il y a l'autorois à être autonome mais indépendante ne vous énervez pas ça ne donne pas plus de voix votre propos au contraire vous serez d'autant plus crédible si vous êtes là Kimber allez-y présentez-vous ok il pose une question concernant l'immigration alors que j'ai l'immigration mais malheureusement qu'elle soit d'être raciné les gens qui lorsqu'ils viennent ici ils viennent en famille donc ils viennent en quelque sorte âgés donc est-ce qu'ils sont en train d'affibler le combat ils se lâchent donc ma question est-ce que vraiment l'immigration représente vraiment un danger pour le régime actuel soit d'Algérie et le Maroc est-ce qu'ils sont en train de dire ? voilà merci on se réjouit toujours de votre présence ici à Montréal docteur alors ma question alors certains qualifient l'immigration de néocolonialisme culturel en raison d'une immigration qui va dans le sens des pays colonisateurs c'est dans le phénomène de l'immigration c'est là la culturation c'est un phénomène sociologique alors de ce point de vue est-ce qu'il y a une force positive de proposition à partir du moment où on perd on est dans la départition et la deuxième tranche de la question c'est en même temps d'un point de vue de l'immigrant est-ce qu'il peut se positionner comme étant porté aidé effectivement par exemple il disait si je prends la question de la nationalisation du thème est-ce l'officialisation la nationalisation l'enseignement au niveau national ça départage les gens et ça paraît presque prétentieux qu'on puisse nous conner de l'immigration à la réalité elle est elle se trouve derrière le monsieur le qui l'est une seule dans la réalité vous pouvez patienter un peu parce que la question on se choque moi je vous reconnais le droit d'avoir votre drapeau mais pour l'instant il faut laisser les gens adopter le drapeau qui leur veut je vais vous dire tout c'est pas le principe qui est gênant vous avez parlé des provinces canadiennes vous allez aux Etats-Unis d'Amérique chaque Etat a son drapeau c'est pas le problème ça ne me gêne pas alors je vais vous dire il y a un livre à Saint-Déna il est écrit en prison ça remonte à 86 c'est la deuxième édition c'est moi qui ai remis à taper l'idée du willaïsme ça a marché parce que il n'y a pas beaucoup d'exemplaires parce qu'il n'y a pas d'épuisement donc parler calmement ça ne ça n'enlève rien au point de ce milieu je vais vous donner mon opinion citoyenne si j'ai eu droit je ne crois pas du tout à cette démarche-là qui commence à porter les références symboliques avant la réflexion stratégique ça ça vient après je sais bien à mon élimination dans le droit pour une soit d'elle mais c'est un scoff mais je vous reconnais le droit d'avoir montré mais n'agressez pas les gens qui sont on m'a montré je ne sais pas d'où elle vient on m'a montré une pièce de monnaie de l'état cabine où il y a l'effigie de Moulin mais c'est une c'est une imposture je connais Moulin il n'a jamais été sécessionniste je veux dire peut-être qu'il était vivant il aurait marché mais il ne faut pas attendre c'est-à-dire on a été nos esprits ont été contaminés je comprends un peu je connais le fédéralisme la régionalisation ce que je dis débattons moi je dis que le schéma actuel est condamné l'Algérie j'ai des chiffres je n'ai pas besoin de vous embêter avec ça l'Algérie aurait pu être à la Californie de la Méditerranée occidentale on en est réduit aujourd'hui le grenier de Rome on importe non autre truc vous savez que l'une des meilleures guerres que vous avez au Canada elle est venue du Constantinois après l'indépendance bien sûr qu'il faut il faut enlever la confiscation de l'autorité mais lançons le débat que chacun donne son point de vue mais pas d'invectif sinon ils vont profiter à chaque fois il y a des meilleurs de l'Ottawa je vous invite à regarder des sites est-ce que c'est des kabiles qui parlent je ne vais pas exagérer mais moi je ne réponds pas je me suis traîné dans la boule matin et soir parce que je sais c'est pas difficile de démonter ce genre d'argument mais il faut absolument arriver maintenant que la grande majorité des Algériens disent que le schéma actuel n'est pas bon il vaut mieux entraîner la conviction petit à petit il faut être persuasif pour que l'évolution la reformulation la réorganisation le fédéralisme puisse se faire de manière acceptée pas de manière conflictuelle moi je pense que c'est possible c'est tout mais si on commence par agresser par insulter par machiner ça ça veut dire que le bâle a gagné voilà mais qu'il y a encore une fois quoi que vous disiez je vous reconnais vous avez le droit de dire ce que vous voulez mais qu'il y a d'orbe dites-le de manière calme et apaisée de manière responsable la méthode je pense qu'elle doit être arrivée voilà j'ai mes opinions personnelles je demande à les exprimer mais si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi je ne traiterai pas de très tranquille voilà on ne parle pas de très très est-ce que le peuple ça a été renoncé 106 fois est-ce que le peuple car il existe pour qu'il y ait un débat ce ne sera pas un dialogue il faut qu'il y ait un débat on va permettre à tout le monde de s'exprimer oui mais c'est un gros problème c'est une fausse solution aussi c'est ça le problème vous avez donné mon avis je vous ai répondu maintenant j'en vais pas moi je vais pas me battre avec vous j'ai d'autres adversaires si j'ai de l'énergie j'ai de l'argent ou là c'est une question de crédibilité je vais vous dire vous nommez un ambassadeur dans un état qui ne vous reconnait même pas ça donne une idée de l'inculture politique dont vous êtes responsable je ne veux pas rentrer dans ce truc là je ne veux pas rentrer dans ce truc là il ne faut pas acculer les gens défendez vos opinions du mieux que vous pouvez revenir à la charme si vous n'avez pas convaincu la fois d'après mais il ne faut pas être il ne faut pas être comme ça parce que non je veux dire ça ne fait pas avancer la cause qu'on est censé défendre c'est tout ce que je veux dire les références symboliques dans tous les combats sont des combats le 16 il y a des considérations géopolitiques moi je vis là-bas il y a des implications économiques il y a des implications institutionnelles il y a des implications diplomatiques regardez ce qui se passe avec les cultes et Dieu seul sait qu'ils ont une histoire beaucoup plus maturée que la nôtre je ne veux pas dire comme si je n'ai pas rencontré je ne veux pas dire je ne veux pas dire c'est un numéro de soirée je ne veux pas dire c'est un numéro de soirée c'est un numéro de soirée c'est un numéro de soirée parce que c'est sérieux ces histoires-là c'est sérieux c'est sérieux l'histoire de la Catalogne il y a eu une histoire dans la République catalane il y a eu une crise il y a eu ça a dérapé ils ont précipité le processus et ils venaient dans l'espace de 20 ans j'ai été invité à trois fois par le gouvernement catalan donc je ne suis pas fermé à ces histoires-là et bien ils viennent faire un recul terrible parce que quelques bon moment ayant fait de la surenchère comment on va faire non quand on a eu la mèche il faut avoir l'extérieur par les mains voilà donc je vous le dis très fractèrement il faut qu'on discute il n'y a pas de raison mais s'il vous plaît il ne faut pas arriver avec des préjugés et surtout pas avec l'envie d'éteindre un débat qui n'a pas eu lieu voilà et qui doit avoir lieu alors il y a la dernière question de quelle manière l'immigration peut retrouver sa place dans l'échiquier du débat et par quel moyen peut-elle être légitimée pour que ses propositions soient entendues parce que c'est vrai j'entends c'est les engoraux de la culturation c'est une réalité ça je suis bien sûr ils viennent en France ils veulent nous dépersonnaliser c'est les pions avancés de l'Occident pervers etc. bon d'abord je ne crois pas du tout que l'appoint de l'immigration aujourd'hui d'aujourd'hui va être le même que celui de l'immigration d'avant le monde a changé le bloc soviétique n'existe plus la comment dirais-je la la mondialisation est en marche les grands ensembles sont en train de se recomposer donc le poids de l'immigration je l'ai écrit dans ma communication je veux dire le paysan Kabir ou Riffin qui quittait son paix sa terre pour nourrir sa famille avec l'arrière pensait de revenir c'est une situation qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes vous tous ici vos enfants sont venus ici ils sont canadais ils ont grandis beaucoup ne reviendront jamais il ne faut pas faire du mimétisme il ne faut pas essayer de dupliquer les expériences passées sur une histoire qui a complètement évolué mais ce que je dis c'est qu'il y a des communautés italiennes qui ont migré depuis le 19ème siècle ça ne les empêche pas d'exister de se sentir et de peser sur les pays d'accueil dans la décision politique et de peser aussi sur les destinées à travers la représentation diplomatique à travers les relais familiaux sociaux économiques qui peuvent entretenir les multinas moi je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne reviendront plus en Algérie c'est leur droit et c'est normal j'aurais fait autant on me chasse je suis 4 je ne peux pas évoluer ma marge de progression est bloquée parce que le chef me déteste etc je ne peux pas j'ai entendu des gens une vie pour être vécu je la respecte il n'y a pas un espace de vie publique vous ne pouvez pas aller au cinéma j'ai une fille qui a été agressée à deux fois pas parce qu'elle m'a fille parce qu'elle n'avait pas de hijab etc bon quand vous avez un enfant pareil vous avez le droit quand même et même le devoir de protéger les vôtres mais vous trouverez dans l'écrit de cette communication je vais vous donner une réponse à votre question elle est un peu médical mais elle n'est pas de moi je discutais de ça la semaine passée avec un ami sur l'immigration et moi je lui ai dit en termes de cadre c'est une hémorragie l'école ne fabrique pas le temps même si on prenait la décision de réformer l'école aujourd'hui le temps que l'enseignement de qualité produise il faudra une génération avec les dégâts qu'on a fait or nous avons besoin de cette expertise maintenant pour sauver le pays du naufrage et il m'a dit tu as raison il n'y a que la communauté militaire il a une formule géniale il n'y a que la communauté émigrée c'est la seule perfusion qui est compatible avec le pays d'origine vous savez qu'une erreur de perfusion ça peut entraîner de la mort une erreur résiste donc vous êtes compatibles par votre mémoire par vos racines par vos souvenirs etc et il faut trouver maintenant la manière de faire c'est une expertise peut-être que je vais vous dire quand je faisais mes études en médecine la faculté d'argile était encore en compétition avec celle de Montpellier qui est la deuxième plus vieille université d'Europe on n'avait pas beaucoup de profs de rang magistral de docteur etc qu'est-ce qu'on avait ? il y avait des enseignants qui venaient de Montpellier deux à trois fois par semaine ils dispensaient des courriers au parti c'était des français donc il y a mille et une manières d'adapter cette aide de l'immigration vous êtes aujourd'hui à internet il y a des joys ventures qui peuvent se faire il y a des associations il y a des recommandations mais le poids de l'intervention de l'immigration dans les moments critiques et ce qu'on était aujourd'hui est une récurrence dans l'histoire de l'Afrique du Nord donc il ne faut pas vous laisser alors maintenant pour le coup c'est un conseil vous êtes un peu plus jeune que moi un peu beaucoup plus jeune que moi je vais me permettre un conseil si vous commencez à entendre les voyous et je pèse le terme pour une fois c'est moi qui suis violon vous voyez ça qui s'érilent ce genre de saloplie on est foutus ceux qui disent les migrés il ne faut pas qu'ils viennent parce que c'est la France qui va venir semer ou l'américain qui va venir semer le poison d'abord le poison il est semé leurs enfants ils sont tous ici sauf qu'ils s'en foutent de ce qui va devenir le pays donc ce n'est pas ces jeunes là ces gens là qui doivent conditionner la formation de votre opinion ni même de votre fonction je vais terminer par un petit truc que j'ai dit souvent mais je vais le redire personnellement je peux tout pardonner il y a eu des gâchis il y a eu du vol il y a eu des abus il y a eu des tortures il y a eu des assassinats c'est la violence de notre histoire c'est un mouvement populiste ça fait comme ça bon il faut qu'on en parle il faut qu'on en sorte un peu comme on est sorti l'Afrique du Sud avec un vrai débat pour faire exorciser tout ça mais il y a une chose que je ne pourrai jamais pardonner c'est la catastrophe qu'ils ont fait dans l'école on peut faire des erreurs en politique vous partez sur de fausses données vous avez des éléments d'information qui ne sont pas bons vous pouvez effectivement faire une proposition qui n'est pas bonne sauf que ça participe de bonnes fois or le désastre de l'école c'est un crime d'état qui a été commis délibérément j'étais en troisième année de médecine on était avec ma mère on faisait le lexique on allait voir de vieux instituteurs pour nous aider sur l'équivalence exacte des termes et puis un jour il y en a un qui me tient il dit attention l'éducation est en train de partir faites gaffe faites gaffe un jour il me retient il me dit leurs enfants ils sont en train de les mettre de côté ils ne les mettent pas dans le secteur public qui ils à l'époque c'était parti d'état c'était parti unique et on s'est amusé à 8 à faire une petite enquête comptable 676 responsables politiques sur les 676 672 avaient mis leurs enfants au lycée Descartes qui était lycée français c'est à dire qui était pointé de l'université d'Aix-en-Provence programme français etc chez les pères blancs à part ça c'est ça qui a été éduqué par les pères blancs ils n'avaient jamais pris une leçon chez eux ce qui est dommage parce qu'ils avaient un très bon enseignement par ailleurs ils auraient peut-être un mieux que ceci ils étaient chez les pères blancs ils étaient dans les écoles privées il y en avait un certain nombre entre les années 70 ou bien ils étaient dans les bourses à l'étranger alors quand vous prémunissez vos enfants d'une boucherie de l'école ça c'est pas une erreur c'est une faute c'est-à-dire c'est commis délibérément le docteur Moulib qui est un ami de détention et un ami tout court a fait une conférence avec moi on en est passé à l'occasion d'un avion il a eu des formules géniales il a dit faites attention c'est l'école aujourd'hui la guerre c'est à l'école elle est livrée sur les bancs de l'école il disait hier X et Y m'ont emmené en prison avec les mains en tel bâton aujourd'hui leurs enfants vont allier les mésenfants avec le savoir parce qu'ils sont débrouillés pour que leurs enfants échappent à la catastrophe de l'éducation donc faites ce que vous voulez mais les gens qui vous disent vous êtes vous ne serez pas ici si vous n'avez pas le souci de votre pays en tout cas vous avez un centre d'intérêt vous êtes à l'écoute c'est pas ces gens-là qui ont le souci du pays et s'ils avaient le souci du pays ça leur place m'aussée en train de soigner les maladies allez-y on va arrêter parce qu'on est limité on va prendre le pays écoutez c'est Sam Elven pour le journal L'Ouatan écoutez c'est trois petites questions mais vraiment je veux rebondir sur la wahhabisation de l'école qu'est-ce que vous pensez de la réforme Ben Raberit je voudrais avoir votre avis deuxième question aujourd'hui Oihya a fait une conférence de presse a donné une conférence de presse on voudrait avoir votre avis enfin votre commentaire sur ce qu'il a dit il a fait le bilan de la dernière année des 20 ans de Bouteflika tout ça et troisième question votre démarche pour une réappropriation de la culture en Afrique du Nord est-ce que les responsables politiques dans les deux autres pays sont sensibles à ça ou bien ils sont réceptifs à ça merci Monté allez-y oui bonjour Torta je suis un soufis 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 mon présentation en premier lieu donc la première c'est la fondation que vous venez enfin vous avez déjà lancé est-ce qu'il y a une suite qui vous a été donnée par rapport à l'agrément auprès du ministère de l'Intérieur deuxième question c'est vous ne considérez pas que les partis politiques actuellement en Algérie même hier d'ailleurs n'étaient pas figurants dans un film folklorique qui n'a pas de fin aujourd'hui la troisième hier vous avez parlé de laïcité c'est un terme qui n'a jamais été connu en Algérie à l'époque c'était des années 89-90 vous avez par la suite parlé de Raich Lombard de la date extérieure à l'époque aussi et par la suite vous avez fait un livre sur l'échec recommencé c'est eux qui éclairent un petit peu ce pouvoir et c'était pas et est-ce que vous êtes convaincu avec cette chanson de Maitou qu'il n'est pas de lire jamais à d'alqan et s'éloot ou jamais à mazir à d'établir voilà donc ça me dit une petite question la question du polisari est-ce qu'il aura un impact négatif sur ce projet si c'est le cas comment dépasser l'impact négatif quand on sait que les deux pouvoirs respectifs algériens et marocains font la propagande comme vous l'avez signalé tout à l'heure et qu'ils ne mentionnent pas les deux et merci 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 le docteur saadé c'est une nouvelle scène gare par les cinq années qui sont là il y une affaire de l'issé gêné le chef de l'homme de l'exercice de ce qui est 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 donc je travaille occasionnellement avec la chaîne l'oncle des limans pour exactement Sous-titrage ST' 501 C'est un peu plus que 3, c'est un peu plus que ça, qui est un peu plus que ça. Et après, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et là, il y a pas eu les mignons à la migration. Je ne sais pas, c'est qu'on a fait qu'il y a un peu plus. Et là, il y a un peu plus ça, c'est que ça ne se sert à faire. C'est une bonne question. C'est ça, c'est une bonne question de la question. C'est tout à fait. La dernière question, c'est qu'il y a trois ans, Donc il y a quelques jours, c'est un courage. Et donc, il y a quelques jours, on a l'abrivé. Il y a un des deux qui sont des points. Il y a des points de vue, on l'a dit. Il y a un des points de vue. En ce moment, il y a un des points d'amélioration d'Amérique. Il y a un des points d'amélioration des bénéfices. il m'a mis en contexte une mise en contexte il souhait pour ça il m'a mis en contexte le débat l'indépendance l'indépendance il n'y a pas de temps il est maintenant il est maintenant les derniers sont toujours les plus intéressants oui on ne voulait pas oui oui non non c'est moi que je voulais pas interroger la dernière minute j'ai décidé de poser ma question une petite question juste du moment que vous avez soulevé la cabine et n'est-ce qu'il y en a qui a dit non et l'envoi qu'il n'a donc ça nous intéresse un peu oui le sujet de fédérer tous les peuples ou bien c'est la même chose dans les kinés c'est par rapport à tout cela du moment que la situation de la cabine actuelle il ya un désastre sur tous les plans autant qu'en politique qui a vraiment passé depuis son enfance dans le militantisme et avec votre stature nous demandons nous autant qu'être citoyen par rapport à la situation en cabine est ce que réellement la cabine n'a pas besoin d'un cadre de concertation en urgence pour parler de la cabine et du moment que vous même dans votre part en politique autant pas t'a rendu à ces dernières époques peut-être même aujourd'hui vous avez soulevé de la question de la régionalisation en algérie donc on nous demande actuellement par rapport à la cabine et à sa situation actuelle qu'elle est votre avis est ce que la cabine n'a pas besoin d'un cadre de concertation ou toutes les sensibilités politiques peuvent faire part même le rc est tout piste même on parle d'autonomie ou bien un seul particulier ou bien l'indépendant toutes les sensibilités politiques c'est le même parce que je suis désolé pour les autres malheureusement de toute façon un débat n'est pas fait pour épuiser la discussion il est fait pour l'amorcer et éventuellement la reprendre sinon la réforme vous m'aurez de reparler que je 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 serai très court là dessus personnellement je n'y crois pas pour une raison très simple je l'ai dit donc je me répète sur un chantier comme l'éducation nationale qui est le mieux gordien de la crise algérienne si on n'avait pas eu la crise de l'école on aurait eu ni le fils ni la régression beaucoup d'autres vous d'ailleurs peut-être ça reste au pays vous auriez eu un pays agréable à vivre etc certains seraient partis mais pas nécessairement sous la contrainte etc donc je ne crois pas qu'un ministre de l'éducation quel qu'il soit quel qu'il soit quelle que soit sa volonté quelle que soit sa sincérité jeté dans un dossier aussi incandescent puisse faire quoi que ce soit face aux barrières qui ont été structurées depuis même avant l'indépendance si le chef de l'état avait dans l'esprit l'idée réellement d'aborder ce problème de dire la refonte de l'éducation est une urgence absolue ça saurait quand j'ai discuté avec lui il n'y a pas confiance voilà c'est tout il ya des témoins vous trouverez dans mes mémoires non vous avez tort que d'aulé comme on avait eu pression voilà la réforme de l'éducation justice etc on va on va installer la réforme de la justice la réforme de l'école et la réforme de l'état devant les télévisions du pays et ça a été fait ils n'ont pas réuni une seule fois ces commissions je n'ai pas entendu le chef de l'état à ce jour dire lui-même l'état l'école étant sinistré comme avait des bouddiefs il est important de remettre tout à plat pour sauver le pays de naufrage et sauver nos enfants de la pédagogie du crime parce que c'est entre autres à ça que même la pédagogie de l'école s'il avait dit s'il avait assumé cette alternative à ce moment-là un ministre fort de cette position peut lui mettre en oeuvre cela traduire concrètement à travers des décisions mais vous envoyez une ministre dans un avec une faune d'islamo-bathistes qui sont là prêts à mordre et à je sais pas si vous avez vu la violence avec laquelle elle a été attaquée jusqu'à des origines juives etc etc et que le chef de l'état derrière n'a rien vu n'a rien entendu etc elle est dans une fosse au lion ça ne donnera pas strictement rien ça n'enlève rien au mérite des efforts qu'elle fait et ils vont la démonétiser vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'elle fait une annonce les islamo-bathistes montent au créneau et la rétro-pédale et une fois deux fois trois fois sa crédibilité son autorité risque de prendre un truc non dans ce genre de dans ce genre de projet c'est la fondation d'un projet de société d'école si le chef de l'état n'assume pas ça veut dire que c'est un piège voilà j'espère que j'ai répondu alors ça encore une fois la femme je veux dire n'est pas en cause c'est pas ça le problème un ami un jour m'a dit il m'a dit tu sais un jour peut-être les lacheront les tagares les tagares c'est le ministère de la défense l'âge et c'est qu'est ce qu'il y en a quand même là il n'est qu'ils lacheront peut-être les tagares mais il y a des choses qu'ils lacheront pas il n'est que c'est l'école et la télévision voilà tout est dit non le pétrole c'est alimentaire on a l'alimentation de l'école parce qu'il n'aurait pas duré longtemps alors le premier ministre a fait une conférence de presse je pour ne rien vous cacher ce matin j'ai jeté un coup d'oeil j'ai l'impression d'avoir entendu une bande magnétique qui se répète alors si vous donnez de mon avis vous parlez l'exact contraire vous avez trouvé une position soyez en cours voilà maintenant par rapport à la fondation à fausse pour ceux qui sont pressés d'aller vers une espèce de radicalité totale et absolue ça mériterait que cette expérience soit médité parce qu'elle donne une idée des problèmes que nous devons affronter nous avons mis en place cette fondation avec l'idée de mettre en valeur les ressources humaines naturelles et le patrimoine immatériel de toutes les wilayah qui sont disposés à accueillir un certain nombre de propositions en gros c'était ce qu'on peut ce que vous appelleriez l'autonomie de faitienne vous savez tout le monde est un ami journaliste je vais donner je l'ai ici je vais lui donner l'exposé des motifs il n'est que la meuf qu'il n'exit voilà donc maintenant j'ai mobilisé pratiquement tout le barreau d'alger pour les attaquer en justice pour une raison très simple c'est que politiquement je sais pourquoi ils ont bloqué mais ils sont mis en difficulté vis-à-vis de leurs propres lois ils se vantent auprès de l'opinion internationale l'union européenne notamment sur une législation qui fait que formellement et c'est vrai un citoyen qui veut faire une association n'est pas soumis à l'agrément on est dans le régime déclaratoire c'est à dire vous déposez votre dossier on vous donne un récipicé si au bout de deux mois on ne vous notifie pas par écrit le rejet vous êtes réputé agréable c'est à dire vous pouvez commencer à activer ça c'est la réalité sauf que quand au régime mafieux il commence par biaiser avec ses propres lois quand on dépose le dossier il ne vous donne pas la récipicé c'est à dire le ministre de l'intérieur instruit l'administration centrale pour ne pas vous donner le récipicé il instruit l'administration territoriale pour exiger de vous le récipicé que l'administration centrale ne vous donne pas voilà ils perdent leur temps forcément on n'a pas le temps de régler les problèmes bon mais sauf qu'ils n'ont pas le droit de me donner de ne pas me donner le récipicé donc on va faire un procès un grand procès à algiers là dessus on va d'abord attaquer la violation de la constitution et la section d'un ministère international après j'ai appliqué j'ai appliqué les dons le même dans la même situation il la laisse vivoter s'il fait une conférence sur la célébration internationale des droits de l'homme ça j'aime pas beaucoup il la laisse mais dès qu'ils commencent à soulever des problèmes de violations qui se posent en algérie en interne dernièrement ils ont fermé un restaurant algérien parce qu'ils ont ils ont fait un déjeuner déballé et c'est pareil pour toutes les fondations donc à travers la fondation à fouet d'agir on va soulever le problème de la vie associative en général et on va les démasquer devant l'opinion internationale alors je sais bien que c'est difficile je sais bien aussi ce que c'est moi aussi j'ai envie de leur casser la gueule mais ça ne règle pas le problème c'est à travers ce genre de combat qu'on fait avancer les choses c'est donc voilà pour ce qui est de la fondation mais bon on va y arriver mais bon il faut pas il faut pas d'assurer alors est-ce que les partis politiques n'ont pas servi de figurant dans une pièce jouée d'avance etc non sincèrement je crois pas parce que encore une fois je comprends l'impatience des gens et les légitimes ça fait plus l'indépendance que notre pays est en train de se désagréger il est menacé de désintégration totale tout ça je comprends mais lorsque vous êtes sur le terrain vous êtes obligé de réparer ce qui peut l'être concrètement et les partis politiques ont beaucoup de mérite même si c'est une deux trois voies qui parlent à l'assemblée je vois par exemple dans cette générique alors d'ici évidemment il faut tout boycotter on va tout balancer etc il est arrivé de boycotter parce qu'on voyait qu'il fallait formuler un minimum d'exigence mais croyez moi lorsqu'un maire est suivi par un parti qui le cadre qu'il contrôle qui lui évalue dans le village dans la commune il ya déjà ça soulage déjà vous n'aurez pas 42 mosquées dans le quartier vous n'aurez pas c'est des petites choses mais il vous est obligé aussi d'avancer par des petites solutions qu'offre la possibilité du moment sinon en théorie on peut tous on sait tout ce qu'il faut faire mais bon vous avez la longue vue vous vous extrairez du du terrain des luttes en attendant les populations souffrent et bien un maire bien crédible qui est contrôlé par son parti c'est déjà quelques milliers de citoyens qui ne subissent pas l'arbitraire c'est une commune qui ne va pas être qui ne va pas avoir ses ressources naturelles ou halieutiques complètement prué c'est un urbanisme qui est plus ou moins contrôlé etc etc donc il faut pas jeter la pierre à ceux qui dans la fourneuse essayent d'éteindre une partie de l'incendie ça n'empêche pas le débat de partir sur des visions plus larges plus grands plus généreuse plus plus globales alors pour ce qui est de l'idée de du rééchelement d'un certain nombre de positions qui ont été prises auparavant vous ne pouvez pas ne pas dénoncer des choses qui vous apparaissent comme étant des dangers absolus au motif que le pouvoir ne va pas lâcher l'affaire c'est un peu c'est un peu ce qu'il m'a dit et avant que avant que ce 1954 ne soit déclenché il ya des gens qui modestement commencés dans l'étoile nord africain le ppa le mtfd etc etc l'histoire c'est des fois une accélération des événements mais c'est aussi des fois des maturations longues et douloureuses mais ce que vous ne faites pas aujourd'hui même si la rentabilité n'est pas à l'origine et encore une fois là les islamistes ont des 200 mètres moi j'ai connu des islamistes qui sont engagés radicalement en sachant très bien que leur projet n'arrivera pas ils ne vivront pas dans une république islamique mais ils l'ont fait en se disant ce que je fais aujourd'hui d'autres arrivent derrière moi vont y arriver il faudra peut-être un jour que nous aussi on apprenne à être autre chose que des des agriculteurs un peu vélo et ça c'est la cacic non il faut il faut avoir sur le sens de la perspective de la perspective historique la question du polisario est ce qu'elle va pas être un élément de blocage dans cette idée de mise en perspective de l'afrique du nord démocratique évidemment que oui les uns et les autres vont jouer c'est tout bénéfice je vous passe moi j'ai été je suis rentré en territoire interdit je n'ai plus qu'en personne j'ai vu je m'aurai rien etc c'est deux générations de gens qui sont les dans des conditions absolument effroyables c'est un coût humain terrible financièrement c'est un gouffre c'est une course aux armements aussi bien du côté marocain que du côté algérien et ce surarmement vous pensez bien que ça coûte cher et ça se fait au détriment du développement alors que la solution l'onu se penche là dessus mais à chaque fois il faut qu'il y ait un dérapage il faut qu'il y ait une petite provocation pour que ça n'avance pas à la fin des fins et on va y arriver et je sais qu'on va y arriver mais à ce jour là les gens qui nous insultent aujourd'hui vont dire on était pauvre comme ceux qui viennent dire on était démocrate alors qu'ils nous ont mis en prison hier je connais ça la fin des fins c'est l'afrique du nord des régions le vrai problème c'est le fer de gara du bilet comment l'évacuer vers l'atlantique c'est pas un problème insurmontable on va dire ça peut se discuter et puis entre nous avec les financements d'aujourd'hui allez voir si l'exploitation va être une multinationale ou un truc qui 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 va c'est pas un problème insoluble mais c'est un problème qui intéresse des deux côtés de la frontière vous prenez les journaux chaque matin dans chaque rédaction ils ont mis un bonhomme dédié à ce truc là dès que ça va se calmer un peu dès qu'un régime a un petit problème à l'intérieur on souffre sur l'affaire du sarah occidental et vous êtes empêché vous êtes parasité dans toute possibilité de formuler une discussion une discussion sérieuse mais si la révolution démocratique finit par s'imposer au régime actuelle moi je suis persuadé que c'est un problème qui est largement gérable aussi mais actuellement c'est un instrument générateur de tension qui intéresse trop les forces conservatrices des deux côtés de la frontière bon voilà l'affaire c'est ce qui m'a l'exemple de moi je vous mets les j'ai pas déjà pas de tabou j'en ai discuté avec chef je gère ce que vous avez lu dans le livre c'est la stricte vérité de ce qu'il m'a dit il n'était pas un grand bavard il est très pudique ça n'empêchait pas d'être très courageux il y avait quand il avait un problème par rapport à la semaine où il avait un petit problème j'ai compris une certaine rancœur le fait du roi d'ara parce que son talent le talent de la semaine où il s'élabait pour lui c'est pas mon opinion s'il était revenu sa présence dans le genre traditionnel aurait été plus utile il aurait une espèce d'école dans le genre shabit kabir comme lui a fait le genre moderne kabir ça aurait été plus simple mais il n'a jamais agressé à kabir par rapport à par rapport j'ai fait une enquête à l'envers à l'endroit et j'ai ramené j'ai donné tous les gens que j'ai vu dans le livre vraiment je notais littéralement et je leur disais est ce que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je j'écrive exactement ce que vous m'avez tous les gens qui ont été associés de près ou de loin à ce débat là vous trouverez leur témoignage dans le livre kamal hamadi c'est celui qui a suivi le plus le dossier avec un certain qui était un producteur à shabit kabir que moi j'avais connu parce qu'il était fonctionnaire au ministère de culture donc c'est lui qui a suivi le dossier c'est malade jamais au grand jambé chéri khatam n'a été ni voir bon qu'il pourrait interdire ou elle c'est absolument hérésie mais je voudrais attirer votre attention sans être paranoïaque sur la vigilance que met la police politique à souffler sur les braises de tout ce qui peut provoquer une zizanie une confusion une tension en tablée un libraire la librairie du tiers-monde à la place il n'est pas si vous la connaissez alger m'a demandé d'aller faire une bonne dédicace et j'ai été et je me disais le citron les faisaient 44 degrés sur le mur et puis voilà maintenant non non ça il m'a dit nao s'il est dester le chassonne et setera vous voyez encore qui était Mais ils ont besoin de préparer le téléphone. Mais il y a eu une question de la Chereffa qui s'est passé à l'arrivée et il y a eu, qui n'a pas été créé. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Les gens ne sont pas touchés. On n'a pas touché à l'arrivée, on n'a pas touché à la Chereffa. en prescence du responsable de la librairie que le donne, qui était un ami proche. Je l'ai interrogé sur cette question. Ils sont dans le lit. Ils sont dans le lit. Ils sont dans le lit. Ils ont dit que c'est un lit. Je lui dis que c'est un lit. Nous, nous avons dit que c'est un lit. J'ai fait témoigner. Le responsable de la librairie connaît très bien. Il y a un lit. 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 Qu'est-ce qu'il a fait devant 200 personnes ? Il a essayé de lancer sa boule pionte. Ça n'a pas marché. Il est parti. Il est sorti. En attendant de faire une cochonnerie un autre jour ailleurs. Donc, cette histoire-là, moi, ce que j'ai réussi à établir, les témoignages, vous les trouverez au mot pareil dans le livre. Ce que j'ai réussi à établir, c'est que, on va dire, la rancœur qu'il y a entre Chéri Frater et M. Manazem. Il y a une gêne, voilà. C'est une gêne. C'est que Chéri Frater était parti pour complètement révolutionner la chanson de Kaby. C'est-à-dire la moderniser. Sur le plan d'abord musical, avec une formation, avec son fèche, l'harmonie, et puis, en plus, sur le plan thématique. Pour ceux qui ont suivi, je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers textes, c'est des textes sublimes. Parce que même la poésie de Chéri Frater, le coeur du Fati de M. Mohan, ce n'est pas vrai du tout. Ses premières chansons étaient tout à fait banales. Mais grâce à l'effort, grâce à la pédagogie, grâce à la responsabilité qu'il avait sur les épaules et qu'il tenait à l'orée, il est devenu un immense poète à la fin. Et bien, il m'a semblé, mais là, dans le livre, je dis ça, c'est une interprétation, je ne la garantis pas, je la fais mienne. Donc c'est une interprétation, ce n'est pas une information. Il faut être honnête, et puis après le reste, les gens se feront leur reprise. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Slimane Zem était déjà une légende vivante, sur le plan populaire, de son vivant. Et il avait capté l'écoute musicale kabyle qui pouvait empêcher la rénovation, la révolution musicale que Shérif Khatel se proposait d'introduire. C'est là-dessus qu'il y avait il y a un mort, et puis Slimane Zem était apprécié. Et il n'arrivait pas à aller aussi vite qu'il aurait voulu le faire dans la rénovation. La problématique, à mon avis, se pose là. Mais tous, je dis bien tous les gens que j'ai interrogés, y compris ceux qui ont suivi le dossier de Slimane Zem au ministère de l'Intérieur, dont l'un était avocat qui nous a défendus à la cour sur le Télé-Taïm, Mousselat M. Taïbi, mais Kamal Hamadi peut témoigner. Ceux-là n'ont jamais, ni de pareil, ni de loin, impliqué Jonathan Shérif Khadam dans une horreur. C'est pas du tout le tempérament des personnes. C'est un vertueux, Shérif Khadam. C'est la volonté et c'est l'éthique. Jamais je l'ai entendu. Mes dires de quelqu'un, je l'ai connu pendant plus de quarante ans, dans un milieu où les égaux, ou les milieux artistiques, ou dans un milieu de la chanson, où, on va dire, c'est des artistes, ils ont la susceptibilité à fleur de peau, et les conflits sont fréquents. Jamais je l'ai entendu. Agresser quelqu'un, médire quelqu'un, dire qu'il mène, c'est absolument pas le genre. Mais, il y a les services qui souffrent sur les palaises, mais je dois dire qu'il y a une partie qui relève de notre culture. Il n'y a rien. 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 On est bon. C'est, 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 c'est. Voilà. Alors, dernière question. Premier au sacrifice, dernier au bénéfice. Mais ça, c'est le constat, je le sais. Si vous me dites, est-ce qu'il y a de l'anticabérisme dans le pouvoir algérien, je suis bien placé pour le savoir. Si vous me dites, est-ce qu'un cabinet ne sert à jamais sur l'État, je suis bien placé pour le savoir. Je l'ai prouvé. Dans les débats frontaux, je n'ai jamais entendu quelqu'un m'attaquer sur l'abattement par le courant du programme qui est critiquable. Ce n'est pas ça. En arrière-pensée, vous sentez toujours l'acte de naissance. Il y en a qui fait ça. Mais est-ce que répondre à ce genre d'abus par un comportement équivalent, ça va régler le problème ? La réponse est non. Est-ce que, tout le monde, il faut lancer la cabinet dans un nouveau charnier ? Parce que ce ne sera qu'un charnier. Sans qu'il puisse aboutir. Il y aura un recul encore dans cette région de deux, trois générations. La réponse est non. Est-ce qu'il faut trouver des formules globalisantes qui permettent à cette région d'assumer son rôle de plaque de la modernité et de pédagogie pour elle-même éventuellement ? Il faut être là-bas. Voilà. Moi, je vous garantis que ce sera un bain de sang. Avril 80 a réussi parce qu'on ne s'est pas laissé piéger par le pruride politique. Parce qu'on n'a pas été dans la réactivité. On a toujours anticipé ces pouvoirs qui couraient derrière nous. le fait que 2001 soit réactif, ça fait 126 morts. Alors, il se remet il est venu de mes couffères parce qu'il est là-dessus. Je peux comprendre, on va se défouler, c'est normal, etc. Si on transforme ça en démarche politique suicidaire sans regarder ce qui s'est passé derrière, écoutez, est-ce que vous avez entendu un jour dans les statuts du FFS qu'il était un parti régioniste ? Jamais. J'étais responsable de ce parti dans le pays, j'ai participé à l'arrivée. Jamais. Il n'a été accusé que de ça. À tort. De mauvaise foi. Il y a eu 400 morts. Il y a eu 400 morts. Donc, il faut peut-être... Il faut peut-être... Il ne faut pas de violence. Pas de violence. Oui. Deux-nous. Il faut pas de violence. Quelque chose ? En plus, le monde ne parle pas. Je ne parle pas de violence. Je ne parle pas de violence. J'ai perdu des violence. C'est une personne qui murmure. C'est pas de violence, il y a des conditions qui rendent le débatagus d'époque. Je comprends votre impatience sur l'inquiné, mais c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Bon, à ce moment-là, j'espère n'avoir eu l'idée aucune question, mais on ne peut pas toutes les épuiser. Merci beaucoup. Si des gens veulent que je leur dis que je leur dis que je leur dis que je leur dis que je peux le faire rapidement. On va permettre à Karima, s'il vous plaît, Docteur, Karima, une militante infatigable, pour sa dernière question. C'est la dernière, c'est pour ne pas gêner les organisateurs parce qu'ils ont besoin de repartir à l'université. Il faut évacuer le truc. C'est pour ne pas les piéger pour d'autres activités. Merci. Je ne vous laissez faire, je t'ai dit, j'ai dit, j'ai fait 35 ans et un mois de culturel J'ai fait 30 ans que j'ai été respectueux. J'ai fait 30 ans pour les gens qui ont participé et nous avons participé dans le Centre de France. On a vous d'accord avec sa politique que j'ai dit que je suis content, mais je me disait, Je suis très bien sûr que je vous ai dit que je ne vous ai dit un peu plus facile. Je me suis dit que je vous ai dit que je n'ai pas la valeur. C'est pour vous que je n'ai pas dit que j'ai pris du bonheur pour toi. Je n'ai pas vu que j'ai pas vu que je n'ai pas eu de l'autre, mais je n'ai pas eu de l'autre. pour le pays qui n'a pas vu, il y a le pays qui n'a pas vu. Il y a le pays qui n'a pas vu. Mais on ne peut pas voir ce qui est dans les pays. Mais j'ai reçu une phase de la pandémie, on l'a reçu de la pandémie, et l'a reçu de la pandémie, On était là, je vous le disais, mais je vous le disais, que les payses, les payses, les payses, les payses, ils sont les payses, mais je vous le disais. Comme il y a eu, je vous le disais, que j'ai eu des années. C'est une situation qui est une question. C'est une question que nous pouvons dire, que nous devons être en train de faire un travail de la vie Sous-titrage ST' 501 C'est ce qu'on a dit. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Mais j'ai dit que nous n'y a pas de paix et qu'il n'a pas d'éveil en train de se déroule. Il y a eu, il y a eu C'est pas mal. Il n'a pas de paix et il n'a pas de paix. Mais il y a eu, il n'a pas d'éveil en train de se dérouler. Ce n'est pas d'éveil, il y a de l'eux. Il n'a pas d'écrivain, il n'a pas d'écrivain. Il n'a pas d'écrivain, il n'a pas d'écrivain, il n'a pas d'écrivain. 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 Il n'a pas d'écrivain.